Musique Donnons des ailes au vélo, ce sont 21 étapes réalisées une journée avant les professionnels par une équipe féminine. Allez, c'est parti, on va les rejoindre ! Musique On a encore du soleil, on est bien accompagnés encore aujourd'hui sur les routes. Et que dire de ces beaux paysages ? Donc c'est royal ! Musique Alors Donnons des ailes au vélo, c'est une équipe de 13 femmes. On représente le cyclisme féminin en faisant le Tour de France, un jour avant les hommes. Donc dans le but de promouvoir le cyclisme féminin et prouver aux hommes, aux médias, que nous aussi en tant qu'amatrices, on est capable de le faire. Très bien, et donc là vous êtes arrivée en haut du col de la Madeleine, c'était une étape difficile ? Jusqu'à présent, non, ça va. Ce qui est plus difficile, c'est la fatigue un petit peu à gérer, et puis là j'arrive sur mes terres, donc ça va me motiver. Musique Moi c'est la première fois que je viens pédaler dans les Alpes et de faire le Tour, toutes les étapes du Tour avec Donnons des ailes J-1. Je trouve que c'est vraiment une action extra, parce qu'on montre au public, aux spectateurs, que les femmes sont aussi capables d'avaler des kilomètres tous les jours. Donc là on a 3329 kilomètres à faire en 21 étapes. On aimerait que le Tour de France réapparaisse pour les femmes professionnelles, pas forcément sur trois semaines, parce que ça serait très compliqué de faire une course professionnelle sur trois semaines. Mais pourquoi pas sur une semaine, dans un premier temps. Et en tout cas, notre action, c'est ça, notre but, c'est ça, c'est qu'on ait un vrai Tour pour les femmes, avec une course à étapes, et venir pédaler dans les super coins qu'on a en France, et faire découvrir aussi ces paysages et ces cols aux professionnelles étrangères. C'est organisé ici une étape de ravitaillement, pouvez-vous nous en dire plus ? Pour l'organisation, elle demande à avoir quelques ravitaillements sur le parcours. Et Saint-Jean-de-Maurienne est très bien placé entre les différents cols de Maurienne, au pied de la Madeleine-des-Lacets-de-Mont-Vernier, mais également au pied de la Croix-de-Ferre, pour terminer aujourd'hui, bien sûr, à l'Alpe d'Oise. Beaucoup de courage à toutes ces filles, c'est un super défi. Et puis moi je voulais les encourager, mais un peu plus longuement, donc je vais faire un petit bout de route avec elles, avec plaisir sur nos belles routes de Maurienne. Merci, et bien écoutez, moi je suis vraiment très fière d'accueillir ces demoiselles, puisque moi-même je suis une cyclotouriste. Je trouve que ce qu'elles font est extraordinaire, et nous à Saint-Jean-de-Maurienne, on avait vraiment envie de marquer le coup pour les féliciter et les encourager. C'est donc la dernière étape de ravitaillement dans la vallée, pour ensuite continuer sur le col de la Croix-de-Ferre et l'Alpe d'Oise, pour, on l'espère, finir aux Champs-Elysées. C'est parti !